Tout est remis en question. Tout, les tromperies, les mensonges, tout, 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 on remet tout à zéro. Parce que de toute manière ici on parle pour des personnes où que leur vie est remise à zéro et qu'il va y avoir un choix qui va s'imposer dans votre vie ou dans la vie de ton autre. Parce qu'on peut parler de ton autre ou de toi et que par rapport au fait que tout est remis en question, on a envie un petit peu d'abuser de la confiance de ton autre. Allez, on y va. J'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir d'être avec toi. On va regarder les messages que je peux te faire passer. On va essayer de se concentrer en fait sur la vie de ton autre, sur ses sentiments. Et depuis ce matin, j'ai comme une chose qui n'arrête pas de revenir en tête, c'est l'arrogance précède la chute. Voilà. Tu sais, c'est la notion peut-être que dans la vie de ton autre, il y a le fait d'être, je ne sais pas, de l'ego. L'ego précède la chute. Peut-être quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup trop d'ego et puis ça, évidemment que ce n'est pas possible. D'accord? Allez, on y va. Concentre-toi très fort au niveau de la personne de ton cœur et on va voir un petit peu les messages que je peux te faire passer. Merci pour tes anciens commentaires. Merci pour ta présence et bienvenue aussi au nouveau. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à vous cliquer sur la cloche de notification pour avoir toutes les vidéos en temps et en heure. Alors, ici, on te dit qu'il y a un ami qui va venir te passer un message et ce message va être décisif pour ton avenir. On te répète ici qu'il faut que tu fasses attention dans le sens où de ne pas faire confiance à tout le monde, à n'importe qui, parce qu'on a peut-être aussi envie d'abuser de ta confiance ici. D'accord? Allez, la personne de notre cœur, qu'est-ce qu'il ressent à cet instant présent? Qu'est-ce que cette personne ressent à l'instant présent? Il ou elle, c'est pareil, ton autre. Qu'est-ce que ton autre aimerait te dire à cet instant présent? Ok, il y a celle-ci aussi qui m'appelle. Alors, on te dit que cette personne, elle aimerait en fait se sauver avec toi, m'évader avec toi est mon seul rêve et nous avons le rouge, la couleur rouge. Donc, peut-être une personne qui aime beaucoup le rouge ou c'est toi qui aimes beaucoup le rouge, mais tu sais, c'est la notion de désir. D'accord? Et on a le pouvoir absolu, d'accord? On voit que cette personne est déjà engagée dans sa vie. On te dit, cette personne est déjà engagée dans sa vie. Ok? Ok. Oh là là, ça saute, ça saute. Une amitié se transforme en amour et on te dit, ta solitude ou la solitude de cette personne est sa seule amie. Ok. On va essayer d'en prendre une petite troisième. Merci là-haut. Ouais, et attention parce qu'il peut y avoir aussi quelques... J'ai entendu méchanceté, d'accord? Donc, attention aux méchancetés, ne te laisse pas faire, ne te laisse pas intimider. Tu vois, c'est la notion qu'on peut avoir quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'égo, tu sais, un égo surdimensionné. Et c'est une personne qui peut essayer de t'intimider. Donc, ne te... Voilà, ne te laisse pas faire, évidemment, sur ce genre de personne qui a peut-être à ses yeux la science infuse, alors que pas du tout. D'accord? Ok. Allez, on y va. Je vais en prendre une pour toi et une pour ton autre. Pour ton autre et pour toi. Hop. Alors, pour toi, déjà, pour commencer. Alors, la roue du destin. Donc, là, on peut parler de la destinée. La route, la roue du destin, poursuit son inexorable mouvement. Finalement, vous arrivez au bout d'un cycle. Une nouvelle ère s'ouvre enfin à vous. Donc, là, j'ai bien la notion du 10 de pique. Dans le sens où que tu ne peux pas aller plus loin. Tu vas être dans l'obligation de faire tourner la roue, de changer quelque chose chez toi, de clôturer une histoire, quelque chose. Il y a quelque chose qui prend fin. Oh oui. Au niveau de ton autre, pareil, nous avons les shakes et maths. Une épreuve essentielle sur votre vie, sur votre chemin de vie, doit être affrontée avec courage. Telle est la loi karmique. Donc, c'est la notion que échec et maths. Cette personne doit mettre un terme à quelque chose pour pouvoir peut-être faire tourner la roue avec toi. Parce qu'on pourrait voir ici, dans le sens où qu'il faut qu'ils prennent conscience qu'il y a quelque chose à stopper. Vous devez prendre conscience qu'il y a quelque chose à arrêter pour pouvoir, en fait, avancer au mieux. D'accord ? Alors, voyons voir ce que je peux te dire d'autre. Allons-y. Concentre-toi très fort sur cette personne et on va voir. Donc là, on te parle de compromis. De compromis pour pouvoir retrouver un petit peu la paix. Oh oui. Et puis, en plus, il y a plusieurs personnes autour de vous. Mais on peut te parler aussi, pour certaines personnes, si, je ne sais pas, on t'a des examens à faire au niveau du professionnel, il y a un grand changement qui s'annonce. D'accord ? Et en plus, en plus, en plus, en plus, j'ai l'impression que l'univers va t'aider. D'accord ? Le monde céleste va t'aider. Il y a les liens sucrés ici. Des liens sucrés. Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai entendu la chanson. Nettoyer, balayer, instiquer, casa toujours pas bon. La maison. Peut-être qu'ici, il va y avoir un grand nettoyage, alors que ce soit au niveau de la maison ou au niveau de tes énergies. Je ne sais pas. Alors, tu as vu, en même temps que j'ai entendu cette chanson, il y a la casa qui est sortie. Donc, on voit qu'à la maison, il y a quelque chose qui s'est passé. Nettoyer, balayer, astiquer, casa toujours pas bon. Regarde. Nous avons le changement qui revient. Et nous avons les contrats. Donc, des signatures à la maison. Il y a des choses qui sont en train de changer pour vous, pour la personne de ton cœur. Je sens qu'il est dans une sorte d'impulsivité. Il y a une épreuve dans sa vie qui est essentielle pour son bien-être, pour son chemin de vie, pour pouvoir en fait avancer. On peut voir aussi des personnes ici qui, je ne sais pas, si tu travailles dans le milieu des soins, eh bien, on peut te parler que tu vas avoir, je ne sais pas moi, une progression. D'accord? Tu peux être aussi dans une école de soins, je ne sais pas, tout ce qui est d'ordre un petit peu de prendre soin des autres. Et que tu vas avoir une promotion ou carrément tu vas avoir ton examen. Tu l'auras haut la main. Ok? Alors, on a de l'amour ici. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. On dirait que tout un mécanisme se met en route pour vous. Alors, ici, on a les verdicts. On a un verdict à la maison. Ça peut être, tu sais, on est passé au tribunal, on a des histoires au niveau de la justice, on a des histoires comme ci, comme ça à la maison. Et pour une histoire d'amour, quoi, tu vois. Et par rapport à ça, on te parle ici de la naissance de choses dans ta maison. Après un verdict, d'accord? Et nous avons ici la fatalité. Donc, vraiment, en fait, là ici, j'ai vraiment la sensation qu'on ne peut pas aller plus loin dans la situation. Et c'est la justice, hein, c'est la justice divine qui tombe. Ok, donc là, on a une naissance, on a le fait de voir tout notre monde dégringoler. Mais on te dit que ce n'est pas pour rien. C'est pour être encore mieux, tu vois. Allez, la personne de ton cœur, qu'est-ce qu'elle a dans le cœur? Qu'a-t-elle dans le cœur, cette personne de ton cœur? C'est une personne qui a clairement envie de communiquer avec toi. À l'instant présent, je pense ici qu'elle a envie de te parler. Elle a envie de te dire que tout, ben j'ai entendu, tout prend feu. Nous avons ici le boomerang, un retour qui est très protégé. J'ai l'impression que cette personne, tu vois, elle a envie vraiment de te communiquer avec toi, de te dire certaines choses. Il y a aussi le fait d'être, d'avoir des réunions. Donc, peut-être aussi que ça parle beaucoup, hein, de cette situation. Et c'est vraiment ton autre, hein, c'est toi et lui, hein. Vraiment, c'est toi et lui. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre là-dessus? Waouh, mon opératrice. Par contre, tu es à ta bonne place, hein. Tu es vraiment à la place que tu mérites, évidemment. Tu es à ta place d'impératrice parce que tu es l'impératrice. On te parle ici de correspondances qui arrivent, des nouvelles, des mails, des SMS, des coups de fil, voire même carrément des lettres. Et on te parle ici de réunion. Attention à la jalousie. On va la mettre de côté. On dirait qu'après tout ça, hein, parce que c'est pas tout de suite. Il peut y avoir un petit peu de jalousie dans ta vie, hein. Peut-être au niveau de ton abondance, au niveau financier. On peut ressentir un peu de jalousie au niveau de l'abondance, au niveau d'un coup de chance, d'un jeu, de ce qu'on t'a destiné pour toi. Une petite troisième, s'il te plaît, sur cette jalousie. Ok. Sur des contrats. Donc, peut-être ici, tu sais, j'ai la notion qu'au niveau du travail, même si ça met du retard, même si ça, tu vois, ça, ça va tout doucement, mais comme on te dit, lentement, mais sûrement. C'est la notion, tu vois, que tu peux avoir, je sais pas, avoir quelqu'un qui va te proposer un nouveau contrat, qui va te proposer quelque chose dans ta vie. Et ça peut créer un petit peu de jalousie autour de toi. Donc, j'ai envie de te dire de pas trop raconter tes histoires du travail, de tes projets, de les garder pour toi, d'essayer de faire tes projets en silence. Même si c'est d'ordre un petit peu amoureux, j'ai envie de te dire que pour vivre heureux, vivons cachés, hein, d'accord. Tu n'es pas obligé de raconter ta love story, ta love story, etc. Là, on peut vraiment te parler au niveau du travail, qu'il y a de l'abondance qui arrive, vraiment, au travail, on te dit que tu es vraiment protégé, hein, et, bon, ça peut créer un petit peu de jalousie autour de toi, évidemment, hein. Si tu es quelqu'un que dans ta boîte, tu es le meilleur ou la meilleure, évidemment, que ça peut créer un petit peu de stress pour d'autres, hein, d'accord, mais j'ai envie de te dire qu'à chacun sa chance, à chacun son heure, à chacun son temps, hein, à chaque chose en son temps, ok. Ensuite, on te dit quoi ici ? Ben, que de toute façon, mon impératrice, on voit que, encore, la même notion qu'il y a une amitié qui est en train de se transformer en amour, ou si ce n'est pas encore le cas, ça va arriver. Pour l'instant, tu es très seule, tu te sens seule, cette personne est seule, mais cette amitié va se transformer en love story, et j'ai envie de te dire que cette personne peut te ressembler énormément. Cette personne, on voit qu'il est en train de vivre une épreuve, peut-être qu'il est déjà engagé dans sa vie, mais il a le feu intérieur, on a la couleur rouge qui est là pour lui, le feu intérieur, l'action, la vie, le fait d'avoir envie, le désir, hein. C'est un désir vraiment puissant ici, hein, et c'est, c'est, on est dans une, peut-être dans une, dans une épreuve karmatique, j'ai envie de te dire, hein, c'est une épreuve pour cette personne, pour pouvoir, en fait, être dans sa meilleure vie. D'accord ? Au niveau de votre lien à la maison, on parle d'un verdict, hein, pour la naissance de quelque chose de neuf, on voit que de toute manière, il y a quelque chose qui prend fin pour ton autre, pour cette personne qui est en miroir avec toi. On va essayer d'avoir un autre message par rapport à ça, si tu me le permets. Alors, on va aller touiller un peu. Ouais, on a de l'instabilité, je l'étouille juste un petit peu, hein. Ok. Mon impératrice, tu as voltigé, tu as volé, donc vraiment deux fois, hein, deux fois, on te parle deux fois de toi. Tu es vraiment à ta meilleure place, hein, vraiment à la meilleure de toutes les places. Donc, on va te, je ne sais pas, est-ce que je te remets, est-ce que je te pose ? Bon, on va regarder. Là, on te parle, en fait, qu'il y a des communications qui arrivent. Alors, on peut voir aussi qu'il y a l'aide d'une femme, hein, tu peux avoir aussi l'aide d'une femme qui va venir communiquer avec toi pour un petit peu te sortir de ton isolement, te sortir de ce que tu es. Et peut-être qu'au niveau professionnel, au niveau de ta vie, etc., tu es un petit peu, voilà, peut-être que tu as d'autres choses à faire et il y a comme une femme qui va venir t'aider, hein, qui va venir communiquer avec toi. On te parle aussi qu'il y a de l'argent qui arrive avec beaucoup de rapidité. Mon impératrice, hein, vraiment, tu es magnifique. Ici, on te dit que tu as ta bonne place, hein, d'accord ? Bon, allez, on reprend. On reprend. Bon, il y a un déménagement pour toi, chère impératrice. Donc, peut-être qu'à l'endroit où tu es, tu es peut-être bien, évidemment, ou moins bien, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Voilà, est-ce qu'ici, on a des personnes, des impératrices, surtout, qui vont déménager par rapport au niveau professionnel ? Ça veut dire que si tu as une proposition d'embauche ou d'évoluer dans un autre bled, une autre ville, un autre pays ou quoi au caisse, eh bien, évidemment que tu vas le faire. Voilà, si c'est pour être mieux dans ta vie, évidemment que tu vas le faire. Ça prendra du temps, mais tu vas le faire. Ça arrive lentement, on te dit, hein. Ok, allez, on y va. Petite coupe, si c'est possible. Petite coupe pour l'empereur et l'impératrice, s'il te plaît. Waouh ! Bon, on a encore les lenteurs, hein, et des signatures, des contrats, des signatures, des choses qui vont se mettre en place pour toi et lui. Chaque chose en son temps, hein. J'ai envie de te dire chaque chose en son temps. Pour l'instant, vous avez peut-être d'autres choses à régler. J'ai entendu d'autres chats à fouetter. Ah, regarde, toutes les chats à fouetter. On a un cadeau qui arrive, c'est des nouvelles. Bon, l'impératrice, on te dit que tu vas donner peut-être un pardon. Attends. Laisse-moi aller chercher les cartes. Hop ! Excuse-moi, hein. Alors. Tac. Alors. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Non, c'est bon. On y va. Ok. Alors, on te parle ici de nouvelles d'amour, d'accord ? Donc, il y a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles d'amour, hein, d'accord ? J'ai l'impression que tu as des... C'est comme si tu as abandonné peut-être... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a abandonné l'idée d'aimer ? Mais en fait, non, c'est pas toi qui décide, en fait, j'ai envie de te dire. C'est ton cœur. Si tu tombes en mode love, tu tombes en mode love. Allez, on y va. Donc, la personne de ton cœur. La personne de ton cœur va en prendre deux pour toi. Un, deux, et on va en prendre une, peut-être, pour le lien. Voili, voilou. Ok. Alors, le lien. Le printemps. Donc, là, on parle du printemps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer au niveau du printemps ? Pour toi qui me regarde, l'amour. Donc, voilà. Ton amour que tu ressens est protégé. L'amour que cette personne ressent pour toi est protégé. Il y a le cœur qui va battre. On parle ici d'un cœur qui va battre. Et en plus de ça, j'ai envie de te dire que tu as une énorme protection. On peut parler aussi de séduction, de désir de l'autre. On a la rupture et on a la renaissance. Évidemment que ton autre, il va vivre une rupture. Il est déjà en train de vivre une rupture. Parce que de toute manière, si on te dit que cette personne est déjà engagée, ça veut dire que cette personne, elle doit absolument, il y a quelque chose qui doit être terminé. Ici, en dos de dette, nous avons évidemment le choix qui va être pris en été. Donc, j'ai l'impression que printemps-été, il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour les personnes dont la lecture leur parle. De toute manière, on te dit que cette personne, en fait, elle a envie de se, j'ai entendu, se barrer avec toi, quoi. On a envie de signer des choses avec toi. On a envie de travailler avec toi. Bon, ok. Donc, rupture, renaissance. Donc, cette personne, elle est en train de vivre une rupture. Il y a des réunions, il y a des correspondances. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour la personne qui me regarde ? Le retour de cette personne dans le foyer, dans la maison. Donc là, on te parle de quelqu'un qui arrive dans ta maison. Donc, pour certaines personnes, vous allez avoir, je ne sais pas, un toc-toc-toc à la porte, une sonnerie, un klaxon devant la porte, un coup de téléphone pour te dire j'arrive, est-ce que tu peux me payer un café ? Un coup de téléphone, un SMS, un message pour te dire, voilà, on va sortir ensemble pour discuter un petit peu. Viens, on va manger au restaurant. Viens, on va danser aussi pour les personnes qui aiment danser. D'ailleurs, aller danser, ça fait tellement du bien. Bon, voilà, j'ai l'impression que cette personne, elle est de retour dans ton foyer parce que cette personne, elle est dans la renaissance. C'est une personne qui est renaît de ses cendres. J'entends comme un phénix. Et ça peut être aussi comme un, tu sais, un oiseau qui, tu sais, c'est la notion qu'on voit les plumes, on voit les signes, d'accord ? On parle aussi d'un voyage en automne. Alors, peut-être que tout ce cheminement va faire qu'au bout d'un moment, vous allez voyager ensemble. Pour toi qui me regarde, ok. Donc, l'épreuve, l'épreuve au niveau de la justice. Donc, tout ça pour toi, c'est compliqué. Tu as l'impression, en fait, on peut voir ici, tu sais ce que j'ai entendu. Il y a une transformation et il y a la trahison sur une rencontre. Tu sais, j'ai la notion ici qu'on peut avoir quelqu'un qui a vécu des choses compliquées et qu'on a cru qu'on n'allait jamais s'en sortir. Mais évidemment que toujours, on s'en sort, la sérénité. Toujours, on voit le bout du tunnel, la guérison, d'accord ? Et c'est vraiment pour l'impératrice ici. Parce que déjà, quand tu as des responsabilités, des enfants, une famille, un boulot, quelque chose qui te tient, tu te dis, non, je ne dois pas abandonner. Je dois absolument continuer à espérer, continuer à garder espoir. Parce que demain, la lumière se lève chaque jour et pour tout le monde. Ici, nous avons donc le voyage. Une autre pour le lien, des signatures, d'accord ? Donc, il y a des correspondances pour vous. J'ai l'impression que vous allez signer des choses. Il y a des signatures, il y a des choses comme ça que vous allez pouvoir mettre en place entre vous. Alors, quoi d'autre ? Laisse-moi regarder ce que je peux te dire d'autre. Pour l'empereur et l'impératrice, le lien d'amour entre ces deux personnages. Juste le lien d'amour. Une petite coupe, déjà. Enfin, si je peux. Alors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui pense à vous. Il y a beaucoup de monde qui vous épille, qui vous regarde, qui regarde ce nouvel amour. Alors, on peut voir aussi que ta personne, en fait, cette personne, ta personne, me dit-on, elle est épiée, elle est observée. On prend des informations sur vous, on prend des informations sur lui. De toute manière, il y a un changement qui est très rapide, 10-10. Et j'avais le 22-10 quand j'ai mes yeux qui se sont posés. Donc, il y a quelque chose d'assez rapide, on peut parler soit d'un voyage ou d'un déplacement, quelque chose d'assez rapide, c'est imminent. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ? Ouais, et puis alors, c'est une personne qui va te parler de ses sentiments. C'est le roi de cœur qui a envie de la naissance de quelque chose de neuf, quelque chose qui a envie de faire, quelqu'un qui a envie de faire le choix du cœur. C'est une personne qui pense beaucoup à ça, il pense beaucoup, beaucoup à ça. Alors, j'entends la rencontre, c'est une personne peut-être qui pense beaucoup à la rencontre. On a quelqu'un aussi ici qui va se reposer, peut-être quelqu'un qui a besoin de se reposer, qui a besoin de réaliser ses souhaits. Nous avons le 10-10 et 9-9 juste en dessous. Donc, on a une abondance financière, on a une abondance au niveau des souhaits, au niveau de l'amour. Il y a un changement peut-être même de maison. Ouais, et on est tout droit sur notre destinée. C'est comme si aussi il y a des signatures de papier. C'est vraiment beau, d'accord ? On a un accomplissement d'amour avec une femme, une femme brune peut-être. Un nouveau projet, ça peut être une maman, évidemment. Évidemment, on a un accomplissement d'amour, on a des visites et on te dit que c'est avec certitude à la maison que ça arrive. Et c'est un triomphe parfait. Un triomphe parfait avec cette reine de trèfle. Donc, une femme qui est déjà bien établie, une femme solide, me dit-on. Et puis, c'est le roi de trèfle, évidemment. C'est un homme aussi qui est lui-même solide. Voilà. Alors, mon impératrice, on te parle de nouvelles de femmes. Mais attention, c'est des femmes rivales. Vraiment, il y a beaucoup de cancans de ton côté, beaucoup de retard à cause de certaines personnes. Des nouvelles d'une femme, elles sont quatre. Alors, comme ça, au moins, c'est réglé. Il y a plusieurs femmes de ton côté. C'est des personnes qui veulent te bloquer. Et on te parle de personnes qui, bon, j'ai envie de te dire que tu es beaucoup plus forte qu'elles, toutes réunies. Et en plus de ça, tu as tes ancêtres féminines qui sont là, derrière ton dos, devant, à gauche, à droite, qui veillent au grain pour qu'on ne te fasse aucune en tourlouloupe. D'accord ? Parce qu'on te parle ici de la notion de femmes autour de toi qui sont un petit peu jalouses, choubidou. J'ai envie de te dire qu'elles continuent à être jalouses, ça leur fait les pieds. Et puis, ben voilà, en attendant, toi, tu avances. Et puis, ben voilà, tu vois ce que je veux te dire. Tu t'en fiches complètement. Ça peut très bien être des tierces au niveau de ton autre. Puis, si c'est ça, j'ai envie de te dire que tu ne peux évidemment rien faire. Non, ça peut être aussi au niveau du travail. Des personnes qui vont, laisse faire la source, elle va s'occuper de tout ça. Cinq. Beaucoup de jalousie, mon impératrice. Évidemment, c'est normal, j'ai envie de te dire. Tout à fait normal. Alors, pour cet homme de cœur à qui tu penses, un homme autour de toi, on parle d'une nouvelle qui arrive, de changement, peut-être voir un déplacement ou un voyage. Évidemment, il y a une femme encore qui est là. Ça peut être une femme un peu, il peut y avoir plusieurs femmes. Il y en a une plus âgée, c'est sûr. C'est sûr. Lui, il rêve d'une nouveauté. Il rêve de quelque chose avec son impératrice. Il sait que tu es une femme très solide. Et il a beaucoup, beaucoup d'amour pour toi. Il a envie de te rencontrer, d'accord ? Et c'est une personne qui, de toute manière, va te visiter. Vous pouvez aussi avoir l'appui de certains amis. Et puis, alors, j'ai envie de te dire qu'il y a des personnes qui veulent vous retarder, vous bloquer. Mais ce que ça va provoquer, c'est que ça va provoquer la colère du monde céleste. Et leur propre vie sera bloquée. J'ai envie de te dire, comme tu fais pleurer l'autre, tu pleureras à ton tour. Évidemment, c'est normal. S'il y a des personnes toxiques autour de toi qui te font pleurer, qui te font mal au cœur, qui te font des entourloupes, le monde céleste va faire en sorte que toi, tu puisses continuer ta mission de vie au top. Et ça sera ces personnes-là, elles-mêmes, qui auront le retour de boomerang, le retour de bâton, me dit-on carrément. De toute façon, là, on voit bien qu'on est sur la fin d'un cycle. Ton autre, il a le feu, le feu intérieur. On parle vraiment du feu intérieur. C'est vraiment, c'est chou. Aime, d'accord ? Tu n'as que ça à faire. Aime et donne pour recevoir. L'amour est le fondement de ton existence et tu es autant digne de recevoir que de donner de l'amour et de la compassion. De même que l'amour peut être une émotion magnifique, c'est également une forme d'énergie qui te propose, qui te propulse, pardon, à travers la vie. On va te donner comme un plateau d'argent, mais de nourriture spirituelle, de compréhension, d'abondance, et c'est rien que pour toi et juste pour toi. Aujourd'hui est le jour où tu dois mettre tes habitudes de côté et te consacrer aux autres en priorité. Il s'agit de donner sans arrière-pensée, ni attendre particulière et sans rien chercher à obtenir en retour. Cherche à atteindre et à toucher les esprits d'autres personnes car il est probablement sûr que quelqu'un en aura besoin aujourd'hui même. Donc à l'instant présent où tu tombes sur la vidéo. Quel est le dernier message qu'on a envie de te dire au niveau de ton autre? Quel est le message qu'on a envie de te dire au niveau de ton autre? Allez, on y va, on y va, on y va. Alors, mon impératrice, toi tu es vraiment sur ta source parfaite. On te dit que la source elle agit pour toi, 28, 28 quand je te dis ça. Malgré ta tristesse, c'est là-haut qu'on gère tout pour toi, tu n'as rien à t'occuper. On te parle qu'il y a des petits voyages qui s'annoncent, tu attends simplement des résultats, ou alors en fait tu vas voyager et tu vas être très étonné, tu vas être vraiment très très étonné. Tu vas être vraiment très étonné de ce qui arrive, c'est peut-être un petit déplacement. On te dit aussi de ne pas interagir avec les conflits en amour ou en affaires. Agis seul, tu n'as besoin véritablement de personne. Quand tu as la source avec toi, quand tu as le divin avec toi, tu n'as besoin de personne d'autre, à part ta famille d'âme, ta famille et tes meilleurs amis, ceux qui sont fidèles et que tu as vraiment confiance, que tu sens l'énergie, que c'est des bonnes énergies. Le reste, tu n'as pas à te prendre la tête, tu les laisses de côté, tu les laisses dans leurs bourbiers. Ce n'est pas ton problème. Au niveau de la personne de ton cœur, on parle ici de mensonge, de l'amour. C'est une personne qui est beaucoup fatiguée et qui ressent une solitude immense. Au niveau de votre passé, on parle qu'il y a eu comme une ouverture du cœur. Donc à mon avis, vous vous aimez déjà depuis très longtemps. On parle d'un amour, de sentiments qui sont inconditionnels et on a une compréhension. On a une compréhension, peut-être que cette personne a la compréhension du pourquoi il se sent fatigué, pourquoi il se sent à ce point seul. Ouais, on a un homme ici qui est beaucoup accro à l'argent. Ça veut dire que cette personne peut très bien avoir dans la tête un homme, une tierce personne, un tierce personnage homme qui est beaucoup accro à l'argent. Ça peut lui prendre la tête, ça peut être au niveau du travail et tout. Il est omnibulé par ce personnage. D'accord ? On te dit que l'autorité va te donner des révélations. Alors ça peut être d'ordre un petit peu au niveau de la justice, tout ça, tout ça. Mais de toute façon, on a des révélations. Il y a un homme qui est dans l'autorité et il va être révélateur. Ça va être révélateur. On te parle au niveau professionnel, évidemment. Il y a des signatures plus, plus, plus pour ton autre. Il est en pleine remise en question et il a clairement envie de faire un demi-tour-retour. Pourquoi ? Parce qu'on sent ici qu'il y a un étonnement. Il y a eu un choc et vu qu'il y a beaucoup, il y a comme des mensonges. On est protégé de toute façon. Mais il y a quand même là à avoir cet homme dans la tête et c'est à venir. Donc, il a un homme accro à l'argent dans sa tête et il y a des conflits intérieurs et c'est l'ego, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, peut-être que toi non plus, tu ne sais pas, mais c'est ce que je te dis par rapport à ton autre. Il a un homme dans la tête et cet homme, on parle beaucoup d'argent et c'est un conflit qu'il a à l'intérieur, c'est son égo. Donc là, on te parle en fait de rivalité d'amour et c'est un choix important pour l'avenir. On a de toute manière le triomphe total avec le 10 de cœur et les prières exaucées avec le 9 de cœur. On parle de joie intense et que c'est le bonheur. D'accord ? Ces mensonges ici, s'il te plaît. On sent de la lassitude, de la lassitude, de la mélancolie. Oui, c'est un choc. On nous le redit avec le 10 de DP, c'est un choc, un étonnement. Il va être choqué, étonné parce qu'il a un rival et on parle de déloyal. J'ai l'impression que c'est un ami très proche de ton empereur qui va lui parler d'un homme rival. Ça sent le fait de devoir prendre de la distance. On va s'éloigner. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça sent le fait que ton empereur, il peut ressentir beaucoup de jalousie parce qu'un ami de cœur va lui parler d'un autre homme, d'un homme qui est très matérialiste, qui est accro à l'argent. Je ne sais pas si ça te concerne, mais il y a un conflit intérieur. Pourquoi? Parce qu'on dirait que ton autre, il va se faire beaucoup d'illusions. Il est choqué d'un rival. Il est choqué par rapport à des mensonges de l'amour. OK. OK, OK. Il ne faut surtout pas qu'il s'auto-sabote parce que c'est ce qu'on dirait. Puis, il ne faut pas aussi que les amis, ils donnent des mauvaises informations, des informations qui sont complètement fausses et qu'on dirait que ça va rendre fou ton autre. Ça va le rendre fou, quoi. Pourquoi? Parce qu'on va lui dire des mensonges par rapport à cet amour éternel. Je n'ai pas la carte de la jalousie qui est sortie, mais c'est bien ça que je ressens. Il y a quand même l'équivalent de plusieurs hommes, plusieurs femmes, des femmes toxiques de ton côté, chère impératrice, des femmes qui parlent beaucoup. Les femmes, elles sont un peu comme ça. Tu sais, c'est le genre de bonnes femmes qui se mettent devant un café toute la journée. Elles sont là et le temps passe et rien qu'elles refont le monde. Elles rabillent les gens pour l'hiver. Et pourtant, les personnes qu'elles rabillent pour l'hiver, c'est des personnes qui sont en train de charbonner, qui sont en train de monter leur maison, montrer leur empire. Pendant qu'elles, elles passent leur temps à boire de café et parler sur le dos des gens. J'ai envie de te dire que plus on parlera de toi et plus tu seras bien habillé pour l'hiver prochain. Donc, donne-leur l'opportunité et encore plus d'opportunités de parler sur toi. Parce que plus ils parlent sur toi et plus tu te ramasses des bons points. On appelle ça des hessenettes. Et plus, en fait, on prend leurs bons points de chez elles et on te les donne à toi. Donc, dis-leur bienvenue, cher, t'as compris quoi. Et du côté de l'empereur, on dirait qu'il a un homme en tête parce qu'on lui a parlé d'un homme qui est très accro à l'argent et je ne sais pas, ça crée une sorte de jalousie. Je t'ai dit bienvenue. Et ici, on a bienvenue. Bienvenue, en fait, à toute énergie qui a envie de rentrer dans les tiennes parce que, comme on dit, c'est à leur risque et péril. On a le rival qui revient et c'est la rivalité d'amour. D'accord, on a un roi de carreau ici. C'est le rival de ton empereur et c'est un choix au niveau de l'amour, une rivalité d'amour et c'est un choix important. On te parle ici d'un ancien ex qui revient. Et même si les progrès sont très lents, c'est une personne qui a un plan et que ces plans vont aboutir grâce au travail et à la persévérance. On te parle ici de ta flamme jumelle, de ton alchimie de l'amour. Et il y a un grand triomphe avec cette personne et c'est le repos bien mérité. Par contre, il y a vraiment de la rivalité avec un homme. Et ça, c'est clair et c'est par rapport à toi, mon impératrice. Et tu as de la tristesse par rapport à tout ça. Ouh là là, de la rivalité. Parce qu'il y a cet homme, ton autre, il a l'intuition que quelqu'un peut-être te dragouille. Qu'il y a quelque chose qui se passe avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si c'est vrai. Tu me diras en commentaire. Mais je pense que ça ne fait pas plaisir à ton autre. Si tu vois ce que je veux te dire. Alors, on retrouve la paix. On te parle aussi d'un nouvel amour, des communications avec une femme. Et on va retrouver une certaine paix. Et on peut parler aussi de liens très sucrés qui nous apportent le triomphe. Donc, des nouvelles qui t'arrivent. On te reparle encore de nouvelles de communication. Deux fois, nous avons le voyage, la paix, les nouvelles et un nouvel amour. Un amour passionné. En fait, on sort des illusions. On tombe les masques et on te parle ici de ton empereur. Ça peut être aussi une demande en sortie. J'ai l'impression qu'on peut avoir un homme ici qui va t'appeler pour te dire Allô, allô, vas-y, viens, on va boire un café. Viens, on va parler tous les deux. On a trop de choses à se dire. Je te fais des gros bisous. N'oublie pas que tu es à la bonne place. Tu ne peux pas être à la place de quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce que ta place, c'est la meilleure. Gros bisous. C'était Gabi. Je vous aime trop, trop fort, trop, trop fort. Bisous, bisous.